Il faut savoir que ce qui s'est fait maintenant là est prévu dans la constitution. Si M. Kabila a osé n'est pas organiser les élections à la RDC, c'est parce qu'il savait que constitutionnellement, il sera toujours protégé. Et puis si aujourd'hui l'organisation internationale a appuyé l'accord, disons les accords de la 5 ou du 12 octobre, c'est parce qu'il savait que M. Kabila est protégé par la proposition. Il n'a pas de stratégie. L'opposition n'a pas de stratégie. Parce que moi je peux déjà vous confirmer qu'il y aura référendum en 2017. Même si pas en 2017, il y aura référendum, il y aura élection, M. Kabila va gagner les élections. Ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous faites dire ça ? Voilà, je vous l'ai dit pourquoi. Parce qu'il faut savoir analyser depuis 2003 à nos jours. Vous verrez que M. Kabila et sa majorité présidentielle sont très bien installées. Pourquoi ? Ils visionnent, ils ne voient pas le présent mais plutôt le futur. Ils ont préparé, bien que je ne peux pas citer des noms, mais ils ont préparé déjà quelques personnes pour chaque élection afin de dissoudre l'opposition, si vous me permettez de les dire. En 2011, l'opposition ne pouvait pas s'y réunir afin de battre Kabila. Pourquoi ? Parce que, oui, l'opposition était divisée. Et puis ils savaient que si les élections aillent en deux tours, ils allaient perdre. Donc des préférences modifiées pour que les élections défendent en un seul tour. Et puis de sortir leurs vrais, donc leurs vrais membres de la majorité, les personnes qui pésaient au niveau de la majorité, ces personnes-là devaient sortir pour aller dissoudre l'opposition. C'est pourquoi l'opposition n'a même pas eu le temps de dissoudre. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Eh bien, comme vous le constatez, nous sommes bel et bien ici à Paris, à Paris, dans le quartier Arc de Triomphe. Nous sommes effectivement ici à Paris, dans l'écart du travail, comme toujours, dernier virage, les amis de Wéti. International, j'ai le plaisir de faire cette émission avec notre compatriote qui est à mes côtés. Il s'appelle Iguande Iyimolonga Aristote, étudiant à l'Université Paris V. Avec lui, nous allons en tout cas aborder, analyser tout petit peu l'actualité politique de notre pays. D'abord, bonjour ou bonsoir. Bonsoir Aristote. Bonsoir, monsieur. Comme je viens donc de le dire, vous êtes étudiant ici à Paris V. Vous pouvez d'abord vous présenter tout petit peu par rapport à ça. Merci pour la parole. Je suis Iguande Iyimolonga Aristote, étudiant en troisième année de licence, parce que le système c'est LMD. Troisième année de licence ? Oui, troisième année de licence en mathématiques et informatiques à l'Université de Paris V. Mathématiques et informatiques, à l'Université Paris-Descartes, Paris V. C'est un bon Paris-Cité. Donc, par rapport à cela, nous allons parler de la politique. Est-ce que vous vous intéressez beaucoup plus de la politique qu'on les autres ? Oui, c'est la politique. Si tu ne t'intéresses pas de la politique, la politique va s'intéresser de toi. Donc, de toute façon, il faut vraiment s'y mettre. Vous êtes à Paris ici, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Je viens d'arriver à Paris en fait. Vous viens de Congo ? Oui, je suis de l'ARDC, oui. C'est ici que vous prouvez vos études ? Je fais mes études ici, c'est ça, oui. Vous avez déjà commencé au Congo ? J'avais débuté, si je peux dire mon parcours, j'ai commencé à l'université, juste après mon bac, mon diplôme d'état, j'ai commencé à l'université de Kinshasa et je suis venu poursuivre ici en France. Voilà, donc, il n'y a pas longtemps que vous êtes ici en France. L'actualité politique, comme vous le savez, l'actualité politique d'un autre pays est dominée actuellement par le dialogue. Oui, l'accord de dialogue initié par la Senko, voilà. Donc, l'accord a été signé par les deux parties, quand on dit les deux parties, d'un côté le rassemblement, donc des forces politiques et sociales acquises au changement, et aussi de l'autre côté la mouvance présidentielle. ils ont intervenu en tout cas cet accord. Eh bien, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire ? Comment est-ce que vous pouvez analyser cet accord ? Est-ce que c'est un accord qui répond en tout cas aux attentes de la population ? Merci pour cette question. Déjà, s'il faut analyser tout ce qui se passe au niveau de la politique congolaise, vous finirez par comprendre que c'est un accord qui a que pour les avantages, que pour avantages, les politiciens. Donc, la population en soi n'aura pas ce qu'elle a vraiment besoin. Qu'est-ce que vous avez poussé à dire ça ? Oui, parce qu'il faut voir l'accord. Qu'est-ce qui est demandé dans l'accord ? Qu'est-ce qui est signé dans l'accord ? Vous verrez que dans cet accord politique, comment dirais-je, du camp du rassemblement, disons, de l'opposition, demande à ce que M. Kabila ne puisse pas se représenter, demande à ce que la population congolaise ne puisse pas se présenter au référendum, disons. L'article 5 ne puisse pas être appliqué. Pendant qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est le besoin de la population. Il faut comprendre que la population congolaise est divisée en deux camps. Il y a un camp qui est pour la majorité présidentielle, un camp de l'opposition. Donc, aujourd'hui, quand l'opposition demande à ce que la majorité présidentielle ne puisse pas appliquer l'article 5, donc, d'une part, c'est considéré comme violation de la Constitution, parce que c'est constitutionnel, l'article 5. Lorsque les élections ne sont pas organisées également à temps réel, vous ne pensez pas que c'est une violation également à la Constitution ? Lorsque les élections ne sont pas organisées en temps réel, il existe quelques articles de la Constitution qui permettent à ce que le glissement puisse exister. Ça, c'est constitutionnel. Donc, ce qui fait en sorte que tout ce qui... Cet article-là qui permet le glissement. Vous verrez, par exemple, l'article qui est plus souvent cité, plus particulièrement pour le président de la République, 70, aliné à 2. Et vous trouvez que cela, vous verrez l'article, si je ne me trompe pas, 105 et 108 qui garantissent le mandat des députés nationaux et des sénateurs en disant qu'au cas où il n'y a pas d'élection, donc, ces personnes-là, ces élus-là resteront en fonction jusqu'à ce qu'il y aura d'autres qui seront élus pour le remplacer. Donc, pour vous dire que ce qui se passe maintenant, en réalité, nous sommes toujours dans la logique de la Constitution. C'est logique, c'est effectivement. Donc, si, par exemple, le pouvoir refuse d'organiser des élections volontairement, c'est ça aussi le problème. Il peut aussi, volontairement, ne pas commencer à organiser des élections pour rester éternellement au pouvoir. Si vous ne pensez pas que ça aussi, c'est une violation. Bon, moi, je dirais que l'erreur, au départ, c'est l'opposition. Pourquoi ? Parce que, vous savez, nous, la population congolaise, nous n'avons pas l'habitude de lire. Parce que nous avons signé, nous avons voté, si je ne me trompe pas, en 2005 ou 2006, bien que je n'avais pas encore l'âge de voter, mais nous avons voté le référendum. Ils ont été à Saint-Cities, si je ne me trompe pas. Ils ont signé, opposition, majorité, ils étaient tous réunis ensemble. Ils ont signé. Donc, ils étaient d'accord sur cette Constitution. Ils nous ont présenté à nous, la population. Nous, la population, nous avons voté cette Constitution. Cela veut dire que tout ce qui est comme article dans cette Constitution, nous devons nous soumettre à cela. Donc, l'imprudence s'est posée, pour moi, particulièrement, au niveau de l'opposition et de nos populations. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas lu, nous ne savons pas comment lire. Il fallait savoir lire réellement. C'est qu'il fallait éviter, il fallait éviter ces articles qui permettent à ces institutions-là de glisser. Parce qu'au cas où la Constitution disait, par exemple, leur 70 à l'INEAD, disait qu'à la fin de son mandat, les présidents de la République cèdent, par exemple... Quand on dit qu'à la fin, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation de son successeur. Quand on dit l'installation, on fait allusion à l'élection quelque part. Donc, disons... On fait allusion. Reste en fonction... Cela veut dire comme aux États-Unis, donc il y a eu élection il y a quelques semaines, là. Mais le président Obama reste en place jusqu'à l'installation de Trump. C'est bien dit. Donc, M. Kabila est légitimement toujours président. Parce que, je ne sais pas, il y a des politiciens qui disent des choses à la télé. Et nous, la population congolaise, tellement que nous sommes plus influencés par ce que disent les politiciens que par rapport à la réalité de fonds en bruit. Il faut savoir que ce qui s'est fait maintenant, là, est prévu dans la Constitution. Si M. Kabila a osé n'est pas organiser les élections à l'RDC, c'est parce qu'il savait que constitutionnellement, il sera toujours protégé. Et puis, si aujourd'hui, l'organisation internationale a appuyé l'accord, disons les accords de la 5 ou du 12 octobre, c'est parce qu'il savait que M. Kabila est protégé par la Constitution. Si M. Kabila n'était pas soutenu par sa Constitution, cela ne pouvait pas arriver à ce stade. Moi, je souhaiterais que ces gens devaient faire ce quoi ? Il fallait au moins prévoir un article qui dit qu'au cas où le président n'arrive pas à organiser les élections, qu'il laissait de son pouvoir au niveau du Sénat, par exemple. Vous voyez, là, ça allait être clair, le 19 décembre, le 20 décembre, il n'y aurait pas de problème. Du coup, M. Kabila... Il y a un vide juridique qui n'est pas à ce niveau, au niveau de la Constitution. Mais quand il y a un vide, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un consensus ? C'est qu'ils arrivent à trouver le consensus. Déjà, il n'y a pas un vide juridique. Pourquoi il n'y a pas un vide juridique ? Parce qu'il y a glissement. Donc, le président de la République est protégé par l'article... Il y a glissement, tout simplement, parce qu'ils se sont quand même entendus par rapport au glissement. Non, peu importe, s'attendre ou pas. Admettons que M. Kabila n'avait pas proposé d'accord, n'avait pas proposé de dialogue. Admettons qu'il n'y avait pas de dialogue le 18 octobre, ou ce qui vient de se passer, la signature du 31 décembre. Mais c'est clair, la même chose allait toujours arriver. Ça aurait devenu légal. La même chose allait toujours arriver, parce que c'est constitutionnel. M. Kabila est protégé par l'article 70, alinéa 2. Les institutions, les autres institutions, Assemblée nationale, Sénat, c'est aussi protégé. Ces institutions-là sont protégées par l'article 105 et 108, si je ne me trompe pas. Donc, le grand problème aussi sur cet accord, pourquoi ils n'ont pas discuté sur les mandats de sénateurs et députés ? Parce que vous voulez qu'un ministre, un premier ministre, soit issu de l'opposition. Mais ce ministre, ce premier ministre doit travailler. Parce que nous savons tous que nous sommes dans un régime, notre régime c'est semi-parlémentaire. Le premier ministre doit travailler en collaboration avec le Parlement, parce qu'il faudra l'investir, il faudra voter des lois, il faudra tout cela. Donc, une fois que le Parlement n'est pas d'accord avec le premier ministre, qui est déjà minoritaire, au cas où il est de l'opposition, vous comprendrez qu'il n'y aura pas de cohérence ? Pour l'instant, nous sommes quand même à un régime spécial, parce que même les députés sont illégaux actuellement. Donc, quelque part, ça ne s'applique pas, cette thèse-là que vous venez de le dire. Tous illégaux, quelque part. Donc, il faut aussi qu'ils acceptent de travailler avec un premier ministre de l'opposition. Ça, c'est d'après ce que nous disent les opposants. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Je vais vous donner un exemple très clair. Voyons en 2015. Janvier 2015, il y a eu le problème au niveau de la République démocratique du Congo. Il y avait des ordres. Les gens se sont manifestés. Mais la décision finale était sortie d'où ? Du Sénat. Or que ce Sénat avait fini, donc le Sénat n'avait plus normalement droit à siéger depuis fin 2006, depuis 2011. Il n'y a pas eu élection au Sénat. Or, la dernière décision de janvier 2015 est sortie du Sénat. Cela veut dire que ce Sénat-là qu'on considère illégitime est légitime parce que ce Sénat-là a sorti la dernière décision. Donc, par là, je veux vous dire qu'arrêtez de dire que c'est illégitime ou illégal. Ces gens-là sont protégés par la Constitution. Mais on a l'impression ici que vous rejetez en tout cas la responsabilité à l'opposition. Mais pour la majorité présidentielle, est-ce qu'ils ne doivent pas se rapprocher quelque chose ? Déjà, vous savez, ceux qui font science politique le savent, bien que je ne suis pas politologue ou je ne fais pas science-po, tout parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir et de le garder pendant plus longtemps. Démocratiquement. C'est pas par la force quand même. Non, c'est pas par la force. Je ne pense pas. Il n'y a pas eu force, manifestation de force ou truc. Je ne pense pas. Tout s'applique à la lettre. C'est juste une question de stratégie. La stratégie va aller jusqu'à la référendum. Nous avons une opposition qui n'a pas de stratégie. L'opposition n'a pas de stratégie. Parce que moi, je peux déjà vous confirmer, je veux vous confirmer qu'il y aura référendum en 2017. Bon, même si pas en 2017, en 2017, il y aura référendum, il y aura élection, M. Kabila va gagner les élections. Ça, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous faites dire, ça ? Voilà, je vous l'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir analyser, depuis 2003 à nos jours, vous verrez que M. Kabila et sa majorité présidentielle sont très bien installées. Pourquoi ? Ils visionnent. Ils ne voient pas le présent, mais plutôt le futur. Ils ont préparé, bien que je ne peux pas citer des noms, mais ils ont préparé déjà quelques personnes pour chaque élection, afin de dissoudre l'opposition. Si vous me permettez de les dire. En 2011, l'opposition ne pouvait pas s'y réunir, afin de battre Kabila. Pourquoi ? Parce que, oui, l'opposition était divisée. Et puis, ils savaient que si les élections aillent en deux tours, ils allaient perdre. Donc, des préférences modifiées pour que les élections deviennent en un seul tour. Et puis, de sortir leur vrai, donc leur vrai membre de la majorité, les personnes qui pésaient au niveau de la majorité, ces personnes-là devaient sortir pour aller dissoudre l'opposition. C'est pourquoi l'opposition n'a même pas eu le temps de s'y unir. Donc, en réalité, dans chaque pays, un président a au moins 25% de la population. C'est en réalité. 25% de la population qui est derrière le président, parce qu'il a une majorité. Donc, cela fait que, quand vous êtes dans une élection, le président de la République d'office a 25% de chance. Et le 75%, donc, ils doivent se partager. La majorité présidentielle avait déjà prévu les élections de 2016 au cas où il y aurait élection. Ou au cas où il y avait élection. Et comme il n'y a pas d'élection, tout ça s'est déjà préparé. Donc, je vais vous citer, comment on dirait, si je peux vous citer, je peux même vous citer des gens. Donc, aujourd'hui-là, l'opposition ne pèse pas. Ça, il faut le savoir. L'opposition ne pèse pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir même le G7. Le G7, ce sont des kabilistes. Les G7, ce sont des kabilistes. Le G7, aujourd'hui, sont réunis avec le rassemblement. Vous pouvez me dire, rassemblement, vous pouvez me citer combien de personnes qui n'ont pas travaillé avec M. Kabila dans le rassemblement. Révenons, parce que quand je dis que le président Kabila va, comment dirais-je, va passer, va organiser le référendum pour que il puisse se représenter. Donc, si on peut comprendre, il ne va pas respecter, disons, les accords de la Sensko. Donc, il ne faut pas le respecter. Parce que dans les accords, c'est prévu qu'il n'y ait pas de référendum, qu'il n'y ait pas de troisième mandat du président. Donc, il ne faut pas le respecter. Donc, dire ça, c'est trop dire. Pourquoi ? Parce que c'est déjà la majorité présidentielle. Vous devez d'abord savoir un truc. Nous, les Congolais, nous n'arrivons pas à analyser. M. Kabila ne s'est jamais présenté candidat de la majorité présidentielle. Ça, vous le savez au moins ? M. Kabila a toujours été un candidat indépendant. C'est plutôt la majorité présidentielle, les pères des consorts, qui viennent s'associer à M. Kabila pour lui permettre de gagner ses élections. Ce qui fait en sorte que, vous verrez que, si vous essayez de rentrer un peu en arrière, vous verrez que M. Kabila, la majorité était contre la Sensko. La majorité disait déjà que la Sensko a échoué. Mais M. Kabila donnait encore des chances à la Sensko. C'est comme si, vous verrez, c'est comme si, ce sont deux parties. M. Kabila dit que c'est la majorité. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis que la majorité est bien installée, la majorité est bien calée. Donc, c'est la même chose qui va continuer à se reproduire. Le référendum, comment est-ce qu'ils vont faire ? M. Kabila dira toujours non au référendum et la majorité présidentielle dira oui au référendum. Et c'est quoi ? Il suffit de sensibiliser quelques mondes. Il suffit de dire que les gens peuvent sortir. Du coup, comme c'est de la majorité, ils auront la protection de la police. Ces gens-là vont circuler dans des rires, ils vont faire des meetings, tout ça. M. Mauva l'avait déjà signalé, si je ne me trompe pas, à l'anniversaire de peuperdi du parti en 2016, que tout ça vient du peuple, toute la population. Donc, cette partie de la population va sortir. Cette partie de la population va réclamer ce qu'elle aura comme droit. Donc, l'article 5, référendum. Et du coup, nous allons le référendum. Et comme l'opposition n'a pas de stratégie, l'opposition, plus particulièrement les rassemblements, parce que le G7, c'est une grande partie de M. Kabila, le G7 fait en sorte que la population ne puisse pas aller voter au référendum. Et cela, en conclusion, on aura que la majorité des personnes qui iront se présenter pour voter, soit oui ou non, seront les gens de la majorité présidentielle. Et cela fera que, même si la majorité a 1% de voix, donc d'office, il y aura un référendum, le référendum sera accepté, et les huit vont l'emporter. Du coup, nous irons aux élections. Avec Kabila. Avec Kabila, président, parce que ce sera constitutionnel, c'est clair. Ce sera constitutionnel. Tellement que l'opposition n'a jamais plutôt pu réussir à s'unir, il y aura toujours divergence, il y aura toujours... Parce qu'il y a déjà un candidat, M. Vital Kamere, il y aura peut-être un candidat... Il y a déjà M. Katoumi, qui est candidat. M. Fong Diongo, nous ne savons pas si, avec le temps, il sera libéré ou pas. C'est candidat président. M. Martin Fayoun, candidat président. Tout ça, donc il y aura au moins encore un autre bloc de plus de 5 personnes qui seront candidats de l'opposition. Et un seul candidat pour la majorité présidentielle. Voyez vous-même à quoi nous aurons affaire. Donc, déjà, avec cette analyse, vous comprendrez pourquoi M. Kabila a encore plus de 15 ans en RDC. Donc, on est loin des sorties de l'auberge par rapport à cela. Mais quelle est peut-être la meilleure solution pour le peuple ? Parce que, comme vous venez de le dire, le peuple ne se retrouve pas par rapport à cela. Mais quelle est vraiment la meilleure solution pour toi ? Merci beaucoup pour cette question. La meilleure solution pour le peuple, c'est quoi ? C'est d'abord, le peuple doit se rendre responsable. Le peuple ne peut pas suivre seulement ce qu'ils disent les politiciens. Le peuple doit savoir assumer sa responsabilité. Par là, je veux dire quoi ? Si l'opposition est vraiment en position, si l'opposition veut vraiment que M. Kabila quitte le pouvoir, moi, je conseillerais à l'opposition de passer par des primaires. L'opposition doit passer par les primaires. Merci par les primaires, parce que la majorité présidentielle, contrôle, comment dirais-je, toutes les institutions de la République, dans toutes les provinces, qui sont le gouverneur de la majorité présidentielle. Même s'il y a des primaires comme M. Kabila, il ne faut pas gagner, parce qu'ils ne contrôlent pas. C'est un peu ça. Pourquoi ? Parce que si nous passons par des primaires, vous verrez que la majorité n'aura qu'un seul candidat. Et l'opposition n'aura qu'un seul candidat aussi. Mais la Sénu est contrôlée par la majorité. Ça ne changera pas. On connaît tous la réalité. Du point de vue population, la majorité n'est pas populaire, que l'opposition. Une fois que l'opposition n'a qu'un seul candidat, on sait à quoi ça peut jouer. Et vous savez, pour tricher aussi aux élections, ce n'est pas facile. Il faut que les résultats soient cohérents, parce qu'il y aura des témoins qui doivent suivre à la loupe. Donc, l'analyse politique de notre frère compatriote, qui est étudiant ici à Paris V. Donc, il est en troisième licence, c'est ça ? Mathes informatiques ? Mathématiques informatiques, c'est ça. Voilà, donc, les abacadres, rapprochés, c'est pour ça que nous allons un peu analyser cette actualité politique. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est vrai que là, ça risque quand même de froisser un tout petit peu. Voilà, des Congolais qui nous suivent un peu partout. Donc, on perd encore l'espoir, quelque part. Donc, Kabyl encore au pouvoir. Ce n'est pas évident d'accepter ça. Il faut qu'on l'accepte, parce que c'est ça la réalité, même le rassemblement le sait. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Vous savez, le rassemblement, vous savez, pourquoi le rassemblement a signé cet accord ? La réalité, pourquoi le rassemblement a signé cet accord ? Eh bien, c'est juste pour préparer les élections. Vous savez, il y aura des élections. Ils auront besoin d'être députés. Ils savent que si nous sommes... Quand je dis rassemblement, je parle plus de l'opposition. L'opposition a besoin des députés. a besoin de gagner plus de députés au niveau de la Chambre basse du Parlement. Donc, il faut du soutien. Donc, il faut du moyen. On doit avoir du moyen. Vu que nous sommes déjà populaires, cela veut dire que la population va déjà voter pour nous. Sur le 500 députés du Parlement, nous aurons au moins une chance d'avoir 300 députés parce que nous sommes populaires. Mais on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent. Il faut s'en tirer quelque chose. Il faut se chercher de moyens. C'est pourquoi ils ont signé ces accords. Ils seront au gouvernement. Ils vont travailler. Vous verrez, rien ne va se passer de si grave. La routine, il y aura de la routine. Mais plutôt, ils vont s'y procurer quelques moyens pour leur permettre d'organiser leurs élections. Ils seront députés. Ils seront députés. Ils seront au Parlement. Déjà, ce Parlement, quand tu parles député Kinshasa, quel est ce député de Kinshasa qui a voté une loi ? Il n'y a que de projet de loi. Projet de loi, il n'y a pas de loi. Vous voyez un peu ce qui se passe. Les politiciens de la RDC, ils ne s'occupent pas de la population. Ce sont plus des intérêts personnels. Ce sont plus des intérêts personnels. C'est pourquoi on a au moins, nous, déjà cette nouvelle génération. Nous avons la chance de comprendre comment fonctionnaient nos prédécesseurs. Nous savons déjà quelles mesures et quelles solutions nous pouvons prendre pour enfin aider notre pays à émerger. Et parce que, je vous dis, c'est vraiment catastrophique. Même les rassemblements, même l'opposition, même la majorité, ils savent tous que M. Kabila sera président de la République. Et M. Kabila, sa fin n'est pas maintenant. Il faut s'attendre parce que bientôt, il aura encore 7 ans, fois 2, sa fait 14 ans. On voit la communauté internationale qui pousse, qui pousse derrière. Il y a vraiment des pressions contre le président Kabila pour qu'il puisse organiser les élections et de ne pas se représenter. C'est pas que, quelque part, ces pressions peuvent encore produire des fruits. Donc, si vous avez suivi M. le professeur que je respecte beaucoup, Henri Movasakani, qui est le secrétaire général que je peux perdre, le jour de l'anniversaire de son parti, il avait dit ouvertement que la RDC n'est pas un État des États-Unis. La RDC... Vous également avez dit ça. Oui, la RDC n'est pas une colonie française ou une province de France ou de la Belgique, un truc comme ça. Mais la RDC, sa force, c'est la population. Donc, une fois que la majorité arrivera à sensibiliser la population, peu importe le moyen, qu'il soit payé ou pas, la communauté internationale, le plus important, c'est de voir la population. parce que la communauté internationale ne peut pas m'empêcher de voter. Cette communauté internationale ne peut pas m'empêcher d'aller au référendum. Quand je dis que moi, je dois aller au référendum, cette communauté internationale a pour objectif de garder, juste, de faire suivre la Constitution, tout ce qui est constitutionnel et d'éviter tout ce qui est anticonstitutionnel. Donc, tellement que le droit de voter le référendum est constitutionnel, cette population qui va manifester pour aller au référendum, c'est cette même population qui sera soutenue par cette communauté internationale et cette communauté internationale... Donc, la pression de la communauté internationale, cette pression est uniquement pour le président de la République. Ce n'est pas une pression qui sera faite pour la population. Donc, une fois que la population va se manifester pour soutenir plutôt l'article 5 de la Constitution, la communauté internationale ne fera que soutenir ça aussi. parce que c'est plus la voix du peuple qui est la plus importante. Et donc, la population sera dans le rire en train de manifester, de réclamer leurs droits parce qu'ils sont de la majorité, parce qu'ils se retrouvent avec M. Kabila. Donc, forcément, l'implication de la majorité de la communauté internationale sur la population n'aura... Donc, il n'aura pas d'impact, il n'aura pas d'effet plutôt sur le président de la République. Et M. Kabila, vous savez, dans son attitude, comment il a toujours été. Donc, c'est un monsieur vraiment introverti. Donc, il ne va jamais s'exprimer comme ça, mais il agit. Donc, c'est une personne qui ne parle pas comme ça, mais il sait comment agir. Et vous verrez que tout ça s'est passé calmement parce que la responsabilité sera plutôt du côté de la population que de... que de... C'est comme si les gens qui vous suivent actuellement, mais ils vont dire que ces gars, ils doivent peut-être être de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce que vous faites penser à ce que la majorité présidentielle va arriver jusqu'à ça ? Disons que c'est la réalité et puis les expériences politiques. J'ai eu la chance de connaître plusieurs pays africains et savoir comment ce pays fonctionne. Vous verrez que c'est la routine. Ce qui se passe en RTC, c'est la photocopie de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2015 et 2016. C'est la même chose qui se passe au Tchad. Au Cameroun, n'en parlons pas. Donc vous verrez que c'est la répétition et surtout que M. Kabile est soutenu par son parrain Sassou Nguessou. Donc il faut qu'on se le dise. Donc dans la politique, il faut avoir des stratégies. C'est ce qui compte plus parce que notre opposition n'a pas de stratégie. On doit se le dire. Je ne suis pas de la majorité présidentielle, moi. Je ne suis pas de l'opposition. Mais je suis plutôt congolais et puis analyste politique. Je ne fais qu'analyser le fait. M. Kabile, s'il y avait réellement des stratégies, M. Kabile a des vœux perdants depuis 2006. Mais pourquoi il n'a pas perdu les élections ? En 2011, ça a été pareil. En 2017 ou en 2018, ça sera toujours pareil. Et vous le verrez. Parce que pourquoi ? Il est bien nourri, il est bien blindé avec des personnes qui ont des stratégies politiques très performantes et contrairement dans l'autre côté. Parce que si vous avez bien compris la politique de M. Kabile, c'est quoi ? C'est de diviser pour mieux régner. Que fait M. Kabile ? Il vient chez vous dans l'opposition. Il vous propose des concertations nationales. Il vous propose de dialogue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous tire des produits qui sont très forts. Ces produits-là viennent dans la majorité présidentielle et de son côté, il vous sort quelques éléments de la majorité. Comme on a vu le cas avec Moïse Katoumbi et M. Kaméry. Ce sont des produits, ce sont des cabillistes. Ce sont des cabillistes qui sont sortis pour dissoudre l'opposition. Ça, on doit se le dire. Mais Germain Camping, aujourd'hui, c'était un monsieur de l'opposition. Il pesait, mais qu'est-ce qu'il est devenu maintenant ? J'ai l'impression qu'il regrette. Vous voyez Yves Kisson, mais il était de l'opposition. Il est maintenant dans la majorité. Thomas Louac, Jean-Lucien Bousse aujourd'hui, il est dans la majorité présidentielle. On doit se le dire. Donc l'opposition ne pèse pas. L'opposition ne pèse pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. L'opposition n'a pas de stratégie. Voilà, donc ça, c'est le point de vue de notre ami Aristote. Mais pour ceux qui défendent la thèse d'un coup d'État comme solution, parce que beaucoup le disent également, les pays sont occupés par les étrangers, les Rwandais en l'occurrence, les présidents qui habillent d'origine rwandaise. Est-ce que vous pensez que la thèse des coups d'État semble de plus en plus plus probable ? Vous parlez de quelques coups d'État militaires ? Militaires. C'est une question qui me fait rire parce qu'on doit dire la vérité. Vous savez très bien qui est M. Kabila. M. Kabila n'est pas n'importe qui. M. Kabila a réussi à chasser un dictateur, une personne qui était bien installée, la personne de Mobutu. Donc pour arriver à chasser Mobutu, cela veut dire qu'il avait déjà étudié comment Mobutu était mieux placé et qu'elle mettait... Ce ne sont pas les Rwandais qui ont chassé Mobutu. Mais quand vous dites des Rwandais, moi je vois M. Kabila, je vois M.... Il est occupé. Donc là, tiens, par rapport à cette... Ça, je ne peux pas affirmer parce que scientifique que je suis, je n'entends que parler de ça, mais je n'ai pas de confirmation. Je ne peux pas confirmer que... Ce sont des Rwandais qui ont chassé Kabila, Mobutu, par la FDL. On doit se le dire, s'il existe des Rwandais aujourd'hui en RDC, c'est parce que M. Laurent Désiré Kabila est entré avec des Rwandais. Donc les Rwandais, les Ougandais, les Angolais ont aidé M. Laurent Désiré Kabila à atteindre le pouvoir, mais avec son idéologie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc M. Kabila, le faire partir par un coup d'État, c'est un problème très difficile parce que militairement, il est bien formé. Stratégiquement, en considérant ce coup d'État, il est mieux formé. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà réussi à diriger une rébellion pour aller destituer un dictateur qui était très puissant et aujourd'hui... Il était déjà affaibli à l'époque également. Au bout, il était affaibli. Affaibli, c'est ce qu'on dit. Affaibli, c'est ce qu'on dit. Mais quand même, il faut voir... Il était déjà malade M. Kabila est très fort. Par quels moyens vous arriverez à faire un coup d'État, M. Kabila ? Pour vous, cette solution, la plus juste, si vous voulez dire ainsi, ce sont des élections mais l'opposition doit être organisée autour d'un seul homme. Voilà. Organiser, avoir des stratégies autour d'un seul homme. Voilà. Et cet homme-là doit être soutenu par toute l'opposition ainsi que la population congolaise parce que déjà l'opposition est populaire. plus que la majorité. Donc, l'opposition doit être calme, ne pas être pressée, s'organiser très bien et ils arriveront à gagner M. Kabila. Voilà. Ça, c'était une analyse de notre confrère, de notre frère, en tout cas, qui est étudiant ici à Paris 5. Donc, en troisième licence Mat Info. Iguandei, Iguandei Molunga. Aristote, de quelle origine ? Je suis de la province orientale. Ancienne, actuellement, Tchopo. Tchopo. Encomo également. Ah ouais, on se rend compte, oui, de Kisangali. Voilà. De la même province. En tout cas, c'était son analyse par rapport à la situation politique en RDC. C'est vrai qu'il faut toujours analyser, donner un peu de pistes et de solutions. Bon, c'est vrai que ça ne va pas peuplir à beaucoup de gens qui nous suivent en ces moments. Mais bon, c'est son point de vie. Je crois que chacun est libre de dire ce qu'il a en tout cas envie de dire. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement dans le prochain numéro de notre émission de 9 virages. Les amis de 8RDC.com. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à la fin. Je dirais juste à la population congolaise de se prendre en charge et puis d'éviter tout ce qu'ils entendent des politiciens. Parce que ces politiciens-là, j'allais dire, ce sont des personnes qui travaillent plus pour leurs intérêts et non pour l'intérêt de nos populations. Donc prenons-nous en charge et savons réellement ce que nous voulons faire et pour les prochaines élections, sachons vraiment à qui nous allons donner notre voix et pour l'intérêt de toute la nation congolaise qui vive la RDC. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada